Encore une fois, les prochaines élections présidentielles qui s'annoncent très incertaines sous quelqu'un qu'on les freine, voient la course à l'innocence lancée. Tout le monde, en effet, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Et tout le monde est savant. Tout le monde devient un héros. Nous ne caresserons la tête de personne, encore moins des gouvernants, pour dire que tout est beau, que nous sommes au paradis, ou Dieu nous a rencontrés au paradis. Bien au contraire. Aujourd'hui, un peu partout dans notre pays, le Sénégal, tout, ou presque tout, est médisance, violence. La grande capacité de réflexion, de sérénité et de lucidité qu'hier, nos hommes politiques pour l'essentiel portés en bandoulière, est rangée aux vestiaires. Avec l'apport des réseaux sociaux précisément, on semble avoir atteint le degré zéro de la bestialité. C'est un peu comme si la terre s'est dérobée sous nos pieds que les démons se sont donnés un rendez-vous dans notre pays, le Sénégal. Il est vrai que la politique, comme le syndicalisme, l'école, la santé, est envahie par les barbares. Or, il faut éviter de nous allier avec le démon en politique, de promettre à l'autre le feu nucléaire au détriment du peuple. Ne succombons surtout pas aux illusions syndicales et aux politiques qui ont par le passé déjà conduit beaucoup de compatriotes sénégalais à Canossa, après qu'ils ont sacrifié les carrières professionnelles de beaucoup de leurs compagnons de route. Qu'importe la situation dramatiquement vécue aujourd'hui par notre peuple, mais que chacun considère l'autre comme un adversaire momentané et non un ennemi à abattre. Les exaltés hystériques doivent ainsi passer sous les radars et mis hors jeu. Il s'agit de réfrigérer notre société et imbiber aujourd'hui de violence car son regard, son avenir nous marque, nous interpelle et notre sensibilité nous invite à faire très très attention par rapport à des prises de positions trop partisanes et parfois qui frisent l'inconscience intellectuelle. Il nous faut faire attention, encore une fois, devant une situation politique aussi complexe où la boussole de l'État est en train de trembler. Dans ces conditions, faire preuve de doutes raisonnables qui supposent l'écoute, l'entente entre les différents acteurs est peut-être la meilleure attitude. Il s'agit aujourd'hui plus qu'hier pour nos gouvernants surtout d'être habité par le démon, la passion de l'ouverture, des échanges pour tout dire la paix. Un devoir ainsi d'exemplarité venant d'en haut s'impose. Merci.